L'épineuse question des violences sexuelles et sexistes au centre d'une conférence initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nombreuses femmes sont victimes de viols, mutilations génitales féminines, mariages forcés ou précoces dans le pays. Selon Human Rights, ces violences connaissent une forte croissance, surtout après la crise sociopolitique qu'a connue le pays, avec près de 60% de viols sur mineurs. Juristes, médecins, guides religieux, chefs coutumiers et membres de la société civile ont ensemble décidé de plancher sur le sujet. Il a été constaté 711 cas en 2010, 1976 en 2011 et 2648 en 2012 sur l'ensemble du territoire. Des cas de violences sont très souvent difficiles à dénoncer, soit par honte ou par peur d'être rejetés, mais surtout à cause du coût excessif du certificat médical et de l'action judiciaire. L'objectif de ce projet, c'est d'emmener la population à dénoncer ces violences pour que les auteurs de ces violences sexuelles soient punis. Le certificat, comme on le sait, était à 30 000, mais aujourd'hui le coût est élevé jusqu'à 50 000 francs. Afin de faciliter l'accès des victimes à la justice et la punition des auteurs de ces violences, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a ouvert des cliniques juridiques pour l'écoute et l'accompagnement des victimes. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées en milieu communautaire ainsi que dans les lieux de formation.